Merci beaucoup et je vais rappeler un certain nombre de choses. La première chose, c'est que l'activité stent, qui est obtenue par l'interrogation des industriels, qui répondent, je dirais, eux, en moins de trois jours, de temps en temps quatre, permet de voir que 2016 a été marqué par une augmentation de 9% du marché des stents en France. Et ça s'est fait, non pas, je dirais, au profit du bare metal stent, dont les ventes ont diminué de plus de la moitié, par contre par une augmentation très importante des stents actifs, avec une augmentation de 21% des stents actifs. Et lorsque l'on a cette équité l'année dernière, à cette même époque, je vous avais annoncé que le dernier trimestre de 2015, 84% des stents implantés en France étaient des stents à illusion de drogue. Et je vous avais dit, on va certainement arriver à un plateau aux environs de 85%. Les prévictions, et on l'a bien vécu dans les différents sondages récents, sont là pour être contredits. Et lorsqu'on regarde l'année 2016, nous terminons le dernier trimestre 2016 à 94%. Ce qui veut dire qu'en 2016, sur l'année complète, 92% des stents implantés en France étaient des stents actifs. Et donc, on peut dire aujourd'hui que les stents actifs sont réellement devenus la règle dans nos métiers. L'enquête, qui a été réalisée sur 121 centres qui ont eu la gentillesse de me répondre, sur les 186 stériquement actifs en France, où on voit qu'à peu près 65% des centres ont eu la gentillesse de me répondre, et ça nous permet, en fait, de corréler un certain nombre de choses. La première chose, c'est que lorsque je croise les données entre la source industrielle et la source de l'enquête, on voit que, dans l'enquête aussi, 92% des stents implantés en France sont des stents actifs. Et ce, je dirais, indépendamment du volume, je dirais, de nombre total de stents, on le voit bien sur cette courbe, et puis on le voit aussi que c'est à peu près bien réparti entre les trois secteurs différents d'activité, les CHU, les CAG et le secteur privé, et je dirais aussi complètement indépendant du volume d'activité des centres. Autre information concernant les stents de l'enquête, c'est qu'on est à 0,8% d'implantation de stents biorésorbables, en sachant qu'à peu près deux tiers des centres ont implanté au moins un BVS dans l'année. Lorsqu'on regarde le nombre de stents par procédure, là encore, dans la source de l'enquête, on voit que depuis 2003, il y a eu une croissance à peu près régulière, avec une petite stagnation aux environs des années 2007-2008, et qu'actuellement, on est à 1,59. Et donc, ça va permettre de réajuster un certain nombre de choses. La première chose, c'est qu'on voit que le stent par procédure est différent en fonction du type d'établissement qui a été interrogé, et puis aussi un petit peu différent en fonction du niveau d'activité des centres, car les centres faisant plus de 947 dilates par an, qui est la médiane de cette enquête, implantent 1,64 stents par procédure contre 1,47. Et on arrive à une activité d'angioplastie en France à 170 000, un peu, je dirais, différente des chiffres que je vous avais donnés l'année dernière. Il y a eu un réajustement sur le nombre de stents par procédure en reprenant, et actuellement, on est aux environs de 170 000, je dis bien aux environs, car vous imaginez bien que les chiffres de l'enquête sont fonction des centres qui ont répondu, et que sur les 65 % des centres qui ont répondu, vous avez vu qu'on n'avait pas une grande participation de la part des hôpitaux généraux. Et donc, on se situe à 170 000, plus ou moins 10 %, comme je vous le dis, avec un ratio en géoplastie-coronarographie de 48 %, et un nombre de coronarographie d'à peu près 347 000, là aussi en augmentation. Et si on prend les différentes phases, et ça reprendra un petit peu ce que s'a dit Berner Meyer tout à l'heure, c'est là qu'on voit bien que 92 2002, l'activité stent fonctionne bien, l'activité continue à augmenter, mais finalement, on n'est plus à 20 % de progression, mais tout ça va relativement bien. Puis après, arrivent les stents actifs avec un véritable espoir, avec une réascension de l'activité d'environ 4 à 8 % par an. Puis, en 2006, on nous dit que les stents vont tuer, et que tous les malades vont thromboser, donc il y a une baisse de l'activité significative à moins 3 %. Et puis, là, récemment, depuis 2011-2012, il y a une réascension de l'activité, avec un taux actuellement de 7 % d'augmentation. Tant qu'il y a de cette année, je vais un petit peu plus loin, on voit bien les différences d'activité en termes d'enjoplastie et de coronarographie selon les différents secteurs. Là encore, je précise sur les 121 centres, c'est-à-dire pratiquement 2 tiers des centres français. Et on voit bien que 70 % des CHU ont une activité supérieure à la médiane, 50-50 pour le privé et 60-40 pour les CAG. Et là encore, une petite différence dans le ratio enjoplastie-coronarographie, avec un plus grand nombre d'enjoplasties dans les centres, je dirais, au-dessus de la médiane, c'est-à-dire au-delà de 947 enjoplasties par an. Et puis, j'ai demandé cette année à Boston où est-ce qu'on allait être du rotablator. Je ne pose plus la question parce qu'on me répond très mal là-dessus. Et Boston a eu la gentillesse de me donner un peu les chiffres. Et on voit que le rotablator réaugmente tranquillement depuis 2010 avec une courbe quasiment linéaire. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les quelques centres qui ont répondu au rotablator, eh bien, on s'aperçoit que c'est vrai qu'il y a une légère augmentation. Autre élément important, c'est l'activité radiale. Et tout à l'heure, tu parlais des teneurs par la jambe ou par le bras. Eh bien, on revient par le bras en France puisque 83 % des abords pour anjoplasties sont faits par voie radiale, sans aucune différence en fonction du niveau d'activité des centres. et à peu près sans différence en ce qui concerne l'origine et des établissements. Et donc, on peut dire aujourd'hui que le radial s'est définitivement imposé au même titre que le drug-eloting stent dans le paysage de l'angioplastie française. Elle s'est restée plus ? Eh bien, en fonction des différences de définition, etc., on est actuellement à 17 %, indépendamment du volume d'activité des centres. Par contre, avec une nette différence en fonction du type de centres, avec en particulier 21 % dans les CHU, 19 % dans les CHG et uniquement 13 % dans le privé. Et donc, c'est vraiment une véritable disparité. Mais ça, on en avait déjà parlé et c'est factuel. Et donc, comme conséquence, un petit peu, les pourcentages d'activités d'anjoplasties dans le même temps que la coronarographie, qui est stable depuis 2014 aux environs de 68 %, à peu près équivalent en fonction du niveau d'activité des centres, mais par contre, avec une nette différence en ce qui concerne le type de centres interrogés avec uniquement un patient sur deux dans le secteur libéral, probablement parce qu'il y a moins de recrutement de SCA, ST+, et de SCA, ST-, mais ça, on pourra le savoir pour l'avenir. Mes conclusions, c'est qu'on reprend une augmentation de l'activité. Est-ce qu'il y a une augmentation des indications ? Je n'en suis pas forcément sûr. Qu'il y a un effet poursuivi des recommandations ? Probablement. Que bon nombre d'anjoplasties sont réalisées en plusieurs temps, en particulier après les SCA, et donc ça ramène, je dirais, de l'activité. Que l'on voit que les procédures vont concerner des patients plus complexes parce qu'on voit réaugmenter l'activité rotablatoire. Enfin, l'amélioration des matériels et la confiance des collègues dans le matériel qu'ils utilisent permet certainement une augmentation. Et en fait, cette augmentation des stents et ce quasi-monopole des stents actifs dans l'activité, c'est qu'on est de plus en plus confiants. D'abord, vis-à-vis de la thrombose de stents, on s'en est aperçu, avec les drug-rating stents de deuxième génération et autres, et puis aussi les modifications de la durée et la double anti-agrégation plaquettaire. Autre élément important, c'est que la voie réale s'est définitivement imposée et reste des disparités, bien sûr, quant au SCA, ST+, mais on sait que le SAMU est un service hospitalier et enfin, les BFVS sont confidentiels. Alors, il y a beaucoup de limitations puisqu'à chaque fois, on est quand même avec des... Si on faisait des écartifs, je les ai faits, on est quand même à 20 % de part et d'autre de la moyenne, que c'est une enquête déclarative, que c'est du volontariat, effectivement, au bout de 10 à 15... ...démographique, bien sûr, pas de suivi, et puis tout ça, ce sont des extrapolations qui reflètent probablement la vérité, mais ce n'est pas une vraie photographie. Il y a une quinzaine d'années, on avait, même avant, l'espoir que des registres nationaux puissent se mettre en place et un certain nombre de personnes présentes avaient commis donc cette charte d'Observatoire national. Merci, Grégoire Ranger. On avait, en 15 ans d'espoir, donc lancé ça avec Martine Thierry et puis la SFC ne nous a pas suivis, il n'y avait plus d'argent, on n'a pas pu continuer au NACI, c'est dommage. Et puis, à partir, je dirais, d'un certain nombre de régions, ont été lancés des registres, mais des registres uniquement observationnels, et sur la région centre, merci Grégoire, merci à l'Agence régionale de santé du centre, aux partenaires, aux participants, il y a eu la mise en place de ce registre avec l'exhaustivité et surtout, un suivi à un an, tout ça financé par l'ARS. Et tout ça, ça va faire des petits puisque, de façon centrifuge, Grégoire Ranger et son équipe ont réussi à fédérer d'autres régions, donc tout part du centre de la France, et puis, effectivement, ça donne des idées aux GACI, et grâce à Hervé Le Broteux, René Koenig et Pascal Motreff, président du GACI, passé et actuel, viendra certainement France PCI, et je pense que c'est certainement l'avenir. Quant au Val-Père Cutané, je laisse à Hervé Le Broton, merci beaucoup. Applaudissements ...